Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer cet épisode, un avertissement, ce n'est pas un tuto. Et ce que je fais dans cet épisode peut être dangereux, vous pouvez vous brûler, vous pouvez brûler éventuellement votre baraque et vous faire très très mal. Donc, ne faites pas ce que je fais. Ce que je fais ici, c'est juste une expérimentation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Quand j'imprime, en 3D, j'ai très souvent des déchets. Les déchets peuvent venir du matériau de support, du brim ou du skirt, ou complètement des pièces foireuses. Et au fil des mois, des pièces foireuses, j'en ai quelques-uns. Ça peut être un buste de Spiderman qui a foiré et dont l'impression s'est mal passée. Ça peut être un buste de groute que j'avais essayé d'imprimer il y a quelques mois qui lui aussi a foiré. Ça peut être des petites pièces, des bouts de proto que j'ai fait à droite à gauche, des pièces de test pour calibrer mon imprimante, ou juste des conneries que j'ai imprimées et qui, honnêtement, ne servent pas à grand-chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de prendre tout ce PLA que j'ai qui traîne à droite à gauche et d'essayer de le faire fondre pour faire quelque chose d'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça donne quoi ça donne cette merveilleuse crêpe cette merveilleuse crêpe de PLA qui n'est pas plate avec des motifs un peu bizarroïdes mais que je trouve marrant je trouve ça rigolo qu'est ce que je vais pouvoir faire avec pas grand chose pour l'instant puisque elle n'est pas du tout plate elle n'a pas du tout une épaisseur consistante mais c'était pas vraiment le but le but ici c'était de tester plusieurs méthodes pour fondre le PLA plusieurs petites observations un le décapeur thermique ça marche bien ça marche bien mais c'est relativement lent deuxième remarque le chalumeau ça va vachement plus vite mais il y a un vrai risque de faire cramer votre plastique il y a un vrai risque de faire cramer votre baraque et le plat un peu foireux dans lequel j'avais mis chauffe chauffe beaucoup plus qu'avec le décapeur thermique le but est bien sûr pas de faire cramer complètement le PLA mais de faire fondre donc d'être à une distance où la flamme ne touche pas directement le PLA mais c'est la chaleur qui va le toucher je redis une deuxième fois c'est pas un tuto si vous décidez d'utiliser cette méthode c'est à vos risques et périls et je peux que vous inciter à ne pas le faire en tout cas si vous le faites faites super gaffe voilà c'est du feu c'est du plastique le plastique chaud va coller à la peau va vous enlever littéralement des goûts de peau vous pouvez vous faire des brûlures pas sympa du tout mais c'est vrai que ça va plus vite qu'avec le décapeur thermique si votre flamme est trop proche de votre PLA vous allez avoir des brûlures comme ici on voit pas très bien mais ici j'ai des décolorations et des brûlures sur certaines parties du PLA puisque mon chalumeau était trop proche en tout cas oui le PLA ça peut se fondre et je suis sûr qu'on peut faire plein d'autres choses avec avec tous les restes d'impression foireuse que j'ai à droite à la bouche il y a quand même deux remarques la première plus vos morceaux seront petits plus ils fondront rapidement et de façon consistante la deuxième remarque aussi bien le décapeur thermique que le chalumeau sont pas des sources de chaleur suffisamment fiables pour faire fondre tout votre PLA je pense que faire ça dans un four en trouvant la chaleur appropriée ça devrait pas poser de problème moi je l'ai pas fait parce que mon four il me sert à cuire des pizzas et des gâteaux et que j'ai pas envie de pourrir avec des émanations de PLA ou des émanations chimiques bizarroïdes dernier élément qui est important vous le verrez peut-être dans la vidéo on voit de temps en temps un petit peu de fumée cette fumée vient en fait de d'espèces de gras que j'ai mis dans le dans le moule il vient pas du PLA directement mais inévitablement quand vous faites chauffer du plastique vous aurez des émanations bizarroïdes donc warning le dernier élément c'est que si vous voulez pouvoir faire une forme entre guillemets avec votre PLA recyclé il va falloir faire un moule et il va falloir le presser je pense que ce sera dans un futur épisode de barbu expérience parce que ça a l'air super fun le but donc il est que dans les prochaines semaines j'arrive à me trouver pas cher un petit four un peu pourri qui servira juste à faire fondre du plastoc et que je me fasse un petit moule et que j'expérimente un peu est ce que je peux faire par exemple est ce que je peux recréer un bloc de plastique pour éventuellement refaire d'autres choses avec donc oui le PLA peut se recycler il peut se refondre pour l'instant j'arrive juste à faire des espèces de galettes ou des crêpes pourri multicolores mais je ne désespère pas que dans un futur proche j'arrive à faire quelque chose d'utilisable avec ça j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous inspirera peut-être à trouver un moyen de recycler votre PLA chez vous je réitère encore une fois attention aussi bien le décapeur thermique que le chalumeau c'est des choses qui sont potentiellement dangereux peuvent faire démarrer des feux et ça m'embêterait qu'un de mes gentils barbus démarre un feu chez lui à cause de cette vidéo voilà c'est tout pour cette vidéo comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions des insultes vous connaissez la procédure email twitter instagram facebook tu laisses des commentaires bien sûr et tu t'abonnes 1 voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci et et